Hello les kimichous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve Je crois que j'ai plus les mots à force, je crois que je ne peux plus me justifier Il n'y a plus aucune raison valable à cela Puisque je vais encore vous présenter un haul Alors, il faut savoir que pour moi des forces Oui, oui, je dis qu'il n'y avait plus d'excuses mais j'essaye quand même, voilà J'achète toujours des livres d'occasion, très rarement des livres neufs De ce fait je peux en acheter plus, 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 plus Que si j'achetais des livres neufs, vous ne croyez pas Et puis du coup, j'aide à tout ce qui est côté environnemental Pas de déchets, recyclage, patati, patata Ouais d'accord, je suis faible, je vous l'avoue Vous l'avez vu, nous sommes derrière un nouveau fond Si vous n'êtes pas au courant, je vous laisserai checker la vidéo juste ici La vidéo de dimanche dernier Où je vous ai présenté toutes nos péripéties pour pouvoir arriver à ce résultat-ci Donc je suis trop contente J'espère que cette vidéo va vous plaire Vous allez voir, il y a de quoi faire Il y a une dizaine de romans, des mangas Et si j'ai le temps, je vais incruster peut-être encore deux autres lectures graphiques Je verrai bien en fonction du timing Parce que déjà je vous fais une intro à rallonge Et puis me connaissant, moins bavarde que je suis Ça va pas être très très court non plus Je commence avec une sortie assez récente Et oui, je l'ai acheté d'occasion Si vous vous demandez, j'ai réussi à le trouver d'occasion Donc voilà, j'ai craqué pour ceci Il s'agit de Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher Publié aux éditions Milan Alors quand je dis j'ai acheté, j'exagère C'est mon amoureux qui me l'a offert Voilà, ce n'est pas de mon contempan Qu'une de mon porte-monnaie Et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce livre Si vous êtes un petit peu assidus de la sphère Booktube ou Bookstagram On va suivre les aventures notamment de Eve Eve qui est une jeune fille Qui est la première jeune fille née depuis 50 ans Puisqu'il n'y a que des hommes Qui n'arrêtent pas de naître Donc forcément, s'il n'y a que des hommes Et bien on ne peut plus faire de petits bébés Et si on ne fait plus de bébés Et bien forcément l'humanité est dans la crotte Donc Eve arrive Et tous les espoirs reposent sur elle Sur est-ce qu'elle va pouvoir enfanter Etc, etc Donc on va sûrement je crois la boycotter Vraiment pour lui faire miroiter un petit peu des choses Et qu'elle n'aille pas au danger en dehors Etc, etc Donc j'ai vraiment envie de suivre ça Je pense que ça va être un truc aussi un petit peu psychologique Donc j'aime vraiment beaucoup ce genre de petite lecture Qui vous retourne le cerveau Je sais que ce Gio d'Auteur est assez connu Moi celui-là qui me tente pas mal de Tom Fletcher Je vous verrai le lire en anglais C'est The Christmas Doris Je crois que ça se dit comme ça Qui est un petit jeunesse avec des illustrations Donc j'aimerais bien le lire en anglais Donc là au moins je vais découvrir sa plume en compagnie de sa femme Je continue avec deux acquisitions Donc c'est de la même saga Il s'agit de la sélection Donc le tome 1 Le tome 2 c'est l'élite De Kira Kass Publiée dans la collection R Dans cette histoire On va suivre les aventures de America Une jeune fille comme vous et moi On va dire Qui va participer contre son gré A une émission de télé-réalité En effet le prince recherche sa prétendante Et de ce fait il va y avoir 35 candidates pour lui Sauf que elle elle ne veut pas y participer Elle ne va pas avoir le choix Surtout qu'elle doit quitter sa famille Renoncer à son amour interdit Avec une personne d'une caste inférieure Puisque nous sommes dans les nouveaux Etats-Unis Puisque les Etats-Unis n'existent plus C'est vraiment tout un nouvel univers Qui est là Ce n'est pas quelque chose Actuel, contemporain comme on connait Et elle n'a pas d'autre choix Que d'y participer Donc ça va être je pense Assez tumultueux Et apparemment Dès qu'elle va rencontrer le prince Il va se passer des choses Donc est-ce que c'est un truc Genre en mode Oh je ne voulais pas le rencontrer Mais finalement je l'aime Mais il y a aussi mon ancien petit ami Que j'aime etc Je ne sais pas du tout Est-ce que ça va être du crépage chignon Aucune idée Je sais juste que c'est une série Qui fait fureur Donc je crois que c'est une trilogie Mais il y a des bouquins annexes Et en plus Caracas va sortir encore Un nouvel saga Début juin La fiancée Le tome 1 Il se nomme ainsi Donc c'est pour ça en fait J'ai eu envie de découvrir Un petit peu sa plume Et puis je vous avoue Que 2 euros 2 3 euros Le roman J'ai pas réfléchi Unité hein Donc 2 euros unité Donc 4 euros les deux C'était genre the affair Ne me jugez pas trop sévèrement Sur le prochain achat J'ai une justification Totalement juste Vous en faites pas Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai craqué sur ceci Qu'est-ce que c'est ? C'est le tome 2 Du prince mécanique De The Mortal Instruments Les origines De Cassandra Clair Voilà Publié chez PKJ J'ai tout dit Il faut savoir que cette saga Initialement C'est The Mortal Instruments Je crois qu'il y a 6 tomes Quelque chose comme ça C'est la saga principale Et elle a fait D'autres sagas Autour de celle-ci Notamment les origines Donc en théorie C'est ce qui se passe du coup Bien avant Et j'ai acheté le tome 2 Donc je n'ai pas lu la série principale Je n'ai pas le tome 1 Des origines Mais j'ai acheté le tome 2 Pourquoi est-ce que j'ai fait Cette chose totalement inconsidérée ? Tout simplement parce que C'était la même vendeuse Que pour la sélection Et qu'elle le vendait 2€ aussi Et qu'il est tout beau tout neuf 2€ quoi Ça vaut 18,15€ Prix affiché derrière 2€ Donc j'ai pas réfléchi Après je pense lire quand même La saga principale Mais j'ai vu la série sur Netflix Qui est tirée de ses romans Il s'agit de Shadowhunter N'hésitez pas à la regarder Franchement cette série Je l'adore d'amour Si mon chéri me laissait Possiblement un petit peu plus la télé Je la regarderai de nouveau Mais tout ça pour vous dire Qu'il vous faut la découvrir Elle est génialissime Et j'espère que la plume Du coup de Cassandra Clare Est tout aussi bien Cet achat C'est la faute Oui je justifie tous mes achats Voilà Dans cette vidéo Ce sera comme ça C'est la faute Vous savez des petits catalogues Qu'on vous donne Par exemple à l'espace culturel Ou qui sont présentés Parce que c'est toujours de grands présenteurs Vous pouvez piocher dedans Moi j'avais regardé J'en ai pris un Je me suis dit Tiens je vais regarder un petit peu Etc Et là Je vois ça Je me dis Oh Il a l'air quand même pas mal Ce bébé Il s'agit de Witch Song De Amber Abjil Publié chez Lumen C'est une série terminée Sur un certain Trois tomes Je crois qu'il y a C'est une trilogie Et que j'ai vu S'il y avait écrit J'ai acheté sur Vinted Mais deux euros Deux euros Du coup je peux en acheter plein Dans cette histoire On va suivre les aventures De Amber Une jeune sorcière C'est tout ce qu'elle sait Elle ne sait pas grand chose Et les sorcières Utilisent les dons de la nature Pour pouvoir justement Exprimer leur magie Via notamment un chant Et tout se passe bien Dans sa vie Jusqu'au jour où sa mère Part combattre un ennemi Sauf que finalement Amber devient La seule sorcière Qui reste vivante Et de ce fait Elle est traquée Par nombreux chasseurs Et il faut qu'elle maintienne Sa race de sorcière En vie Elle va devoir du coup Se débrouiller toute seule Bien qu'elle sera apparemment En compagnie du protecteur Chargée de l'amener A bon port Donc je ne sais pas Où est ce bon port Je suis sûre Qu'il va y avoir Moult péripéties Durant son voyage Et je trouve que ça a l'air bien Et en plus Je suis en train de me dire Ce livre a été parfait En fait pour le mois de la fantaisie Parce que vous aviez une catégorie Où ça devait parler Musique Instruments Et là leur magie S'exprime via le chant Le chant c'est H-A-M-T Donc du coup Ça aurait été juste top Mais il vient d'arriver Quand ? Hier Et le 30 mai Il est arrivé le 30 mai Donc c'est un petit peu tard Pour le mois de la fantaisie Je fais une petite pause Dans les romans J'enchaîne avec ce manga Il s'agit de Magus of the Library De Mitsu Izumi Publié chez Kiyun Ce petit bébé Je l'ai vu traîner Un petit peu partout Tout le monde a vraiment Des avis très élogieux A son sujet Donc je me suis lancée Je ne l'ai pas encore lu Par contre je préfère vous le dire Et dans cette histoire On va suivre Une personne qui est passionnée De bouquins Et vous avez On va dire L'énorme bibliothèque Le The Bibliothèque Où cette personne rêverait De travailler Je crois que c'est ce jeune garçon D'ailleurs Et un jour Ces personnes vont dans la bibliothèque Où lui il est Donc il va essayer de saisir Sa chance L'opportunité De sa vie Son rêve Etc Donc ça parle de bouquins Ça parle de rêves Ça parle Je sais pas Je trouve ça tellement poétique Puis dès qu'il y a des livres Dans un livre Voilà Je suis con J'ai ensuite craqué Pour le tome 2 De L'enfant et le maudit De Sioul Haroun C'est ça Publié chez Komiko Alors je sais pas pourquoi Il écrit Nagabe Nagabe c'est peut-être le dessinateur Je suis pas sûre de moi J'ai lu le tome 1 Je vous en avais parlé Dans un précédent vlog Donc n'hésitez pas à checker Juste ici C'était juste Géalissime Donc j'ai craqué Pour le tome 2 Donc il a un petit bobo Il est déchiré ici Donc je vais mettre du scotch Pour qu'il puisse avoir Une allure un petit peu plus belle N'est-ce pas Mais je l'ai payé aussi 2€ Dans une petite librairie D'occasion par chez moi Donc voilà J'ai pas hésité Et je vais arrêter De me justifier Parce qu'il y a rien à justifier Quand on fait une telle débauche littéraire Je continue avec une ancienne saga De la maison d'édition Pika Il s'agit du coup De Alchimia Pardon J'ai eu un petit bugouillage De Samantha Bailey Et au dessin Nous avions Mia C'est moi qui leur ai demandé De me les envoyer Parce que j'étais extrêmement curieuse De l'histoire On va suivre la jeune fille Sur la couverture Qui est Sae Une jeune alchimiste Qui sillonne du coup Le pays à travers le bateau Elle utilise sa magie Justement Pour arranger les choses Pour aider la nature Protéger son peuple Etc Et en fait Il va y avoir Une guerre Qui va se déclencher Avec le pays voisin Et elle va être sauvée Par une de ces personnes Un de ces guerriers En fait Et de là Va découler apparemment Une histoire Plutôt intéressante Voilà pour le pipi de chaud De départ Je sais pas Elle m'intriguait beaucoup Puisque j'aime beaucoup La magie De manière générale C'est vrai que c'est pas La magie la plupart du temps Je la retrouve plus dans les romans Que dans les mangas Mais il n'empêche que j'avais Très envie de découvrir celle-ci Et puis pour une fois Ça change un petit peu Des parutions récentes Les anciennes parutions Je pense sont tous aussi Intéressantes à découvrir J'ai ensuite craqué Pour Horror Squad De Ami Kaufman et Jack Christophe Qui sont les auteurs D'Illuminae Publiés Chez Casterman Je ne pensais pas L'acheter très sincèrement Parce que L'univers Un petit peu Bah l'univers En fait tout ce qui est Galaxy, espace, etc C'est pas quelque chose Qui m'attire de ouf Mais j'ai fait une grosse commande Sur Akutene Et chez un même vendeur Il y avait ce bébé là Je crois que je l'ai payé 8€ Donc j'ai dit Bon c'est pas grave Je tentais l'expérience J'ai entendu tellement bien J'ai dit Il faut que j'essaye Et dans cette histoire On va suivre notamment Un héros Qui en fait Ne vive plus sur la planète Terre Ils sont dans l'espace Et il est venu le temps Pour lui De sélectionner sa team Et il arrive en retard Je sais plus pour quelle raison Mais je crois qu'il arrive en retard Et du coup Bah il a pas trop le choix Que de prendre Bah ce qui reste comme personne Donc c'est pas forcément Les meilleurs Mais j'espère le plus drôle En tout cas Et ils vont tomber Sur une jeune fille Aurora Qui est une jeune fille Cryo congelée Depuis des années Des années Des années Et des années Et qui une fois décongelée Va être pourchassée Par énormément de personnes Donc voilà Va falloir découvrir Qui est cette jeune fille Pourquoi est-ce qu'on la pourchasse Pourquoi est-ce qu'elle a été créée au congé Etc etc Donc le côté espace Du coup me dégêne Un petit peu moins Parce que l'intrigue Est vraiment autour de Aurora Et pas par rapport à l'univers L'espace Mais ça se trouve J'ai totalement kiffé Et après je vais vouloir acheter Tous les livres de l'espace Et là je serai très embêtée Livre suivant Et c'est pour ça Que j'ai passé ma commande Sur Akuten Il s'agit de Dance of Fizz De Marie-Hilpe Pearson Publié chez la Martinière Pourquoi je veux dire Martinière La Martinière jeunesse Je ne vous ferai pas Le pitch de ces livres Pourquoi ? Parce que c'est une lecture commune Que je vais faire Avec deux petites bouilles d'amour Dans Instagram Et j'ai pas envie de me souvenir du résumé Mais genre pas du tout envie J'ai envie d'y plonger À corps perdu En ayant vraiment un trou noir En termes de résumé Voilà Donc c'est ce que je vais faire Mais si vous avez envie De savoir de quoi est-ce qu'il s'agit N'hésitez pas à regarder Dans la barre des commentaires Non Barre d'informations C'est vous les commentaires Moi c'est la barre d'informations Vous aurez tous les liens De tous les livres Ce sont des liens Amazon Donc ce sont des liens d'affiliation 0€ en plus pour vous Et un tout petit peu pour moi Voilà ce que ça fait De manière générale Bien que si vous pouvez aller Dans les librairies Allez-y Très clairement C'est juste que moi Je peux pas vous mettre Des liens des librairies Évidemment Donc n'hésitez pas à checker Si vous voulez voir le résumé De celui-ci Ou de tous les autres Que je vous ai présenté D'ailleurs Parce que des fois Ça se trouve Je suis pas très claire Et vous avez besoin De plus d'informations J'ai également commandé Valentino de chez Hachette Que j'avais envie d'autre chose Donc j'ai envie de tester celui-ci Et d'ailleurs je crois Que c'est la maison d'édition Plume blanche Je crois que c'est ça Qui ne font que des réécritures De comptes en termes de livres Ça a l'air génialissime Euh... Non c'est pas Plume blanche C'est Magic Mirror Pardon Magic Mirror Ils ne font que ça Ils en ont fait d'ailleurs Sur Mulan Ils m'intriguent de fou Je pense que je finirai par craquer Donc n'hésitez pas Si c'est des choses qui vous intéressent Je vous mettrai leur site En barre d'informations également Comme ça vous pourrez checker directement Tout leur catalogue Pareil chez ce vendeur J'ai trouvé ce petit livre Il s'agit du monde d'Eleanor Le chapitre 1 De L'IA Je crois que c'est ça Publié chez les éditions Bliss Alors c'est assez dur Celui-ci c'est un tout petit bébé Il fait 250 pages au maximum Et je sais pas Il avait l'air terriblement intriguant Puisqu'en fait on va suivre Les aventures d'une jeune fille Nommée Elianor Qui est une gardienne de sceaux Puisqu'en fait Il y a une séparation Entre deux mondes Le monde des humains Et le monde dit la réalité Et en fait les humains Sont tellement méchants Tellement odieux etc Qu'ils n'ont pas accès à ce monde Et du coup elle va devoir Être formée pour utiliser ses pouvoirs Et du coup mener à bien Sa mission de gardienne Mais évidemment Elle va découvrir au passage Les ennemis etc Etc Moi j'aime beaucoup Ce genre de roman fantasy Ça m'intéresse beaucoup Beaucoup Alors c'est le chapitre 1 Donc je pense qu'il y en a d'autres Et si il est craqué Si vous vous demandez Oui c'est parce qu'il y a un dragon Je l'avoue Je continue toujours Avec cette commande racoutaine J'ai craqué pour le tome 1 De Mystery Green Et les enfants particuliers Des Ransomrix Publié chez Bayard Je pense que vous connaissez Cette série Qui a fait beaucoup parler d'elle D'autant plus Avec l'adaptation cinématographique Pardon Et j'avais très envie De la découvrir Et j'étais agréablement surprise Par contre Par rapport à la mise en page Vous avez des endroits Où il y a vraiment Des petites photos Comme ça Alors ça c'est plutôt Une enveloppe Pour dire qu'il y a une correspondance Sinon vous avez vraiment Des photos En mode super vintage Etc Je trouve cette présentation Juste dingue Et je suis hyper curieuse De le découvrir J'ai entendu grand bien Sur cette saga Et comme je suis un petit peu Dans mon aventure A découvrir Les grosses sagas Que je n'ai pas encore découvert Et bien j'ai craqué Pour ce petit Petite chose Oui je craque toujours J'ai reçu de la part De la maison d'édition Inis C'est de petit bébé Il s'agit de Kiki la petite sorcière De Eiko Kadono Exactement Et pourquoi je l'aurais demandé En fait Ce sont les romans Qui ont inspiré Hayao Miyazaki Pour le film d'animation Kiki la petite sorcière Donc j'ai vraiment envie De découvrir D'où il est parti En fait Comment il a réussi A nous faire ce petit bonbon Alors ce n'est pas mon préféré Il n'est pas dans mon top Des Ghibli Mais je le trouve Assez doux Assez réconfortant Comme Totoro En fait Donc je suis très curieuse De pouvoir lire ça Et de découvrir ce qu'il en est Et d'ailleurs Au mois de juin La maison d'édition Inis publie Le château de Hurle Et le château de Hurle C'est le livre Qui a inspiré Miyazaki Pour faire le château ambulant Donc moi je suis au taquet Pour cette sortie N'hésitez pas Si vous aussi C'est quelque chose Qui vous intéresse De savoir Voilà Si vous êtes fan De l'univers Ghibli Comment est-ce que L'adaptation est devenue Telle qu'elle est Par rapport au roman initiatique Donc moi je suis trop contente De ce genre de sortie Il était déjà sorti Un petit moment Mais en fait La maison d'édition Où c'était le cas A ce moment-là Je sais plus qui c'est Et bien ils ont arrêté De l'éditer Et Inis a repris le flambeau Donc plutôt cool Un dernier pour la route Parce que là Ça va faire super long Sinon j'ai craqué Pour ce bébé Il s'agit de La Belle Sauvage De Philippe Poulman La trilogie de La Poussière Le tome 1 Publié chez Gallimard J'ai acheté Vous vous êtes pas Sans savoir Si vous avez vu Mon dernier haul Le tome 1 De À la croisée des mondes Du coup Qui est une trilogie Et cette trilogie-ci Vient avant ce qui se passe À la croisée des mondes Je pense que c'est plus Du coup Sur la poussière Son histoire Comment elle est arrivée Puisque dans la croisée des mondes La poussière est déjà là Elle fait partie intégrante De la vie Et je pense que du coup C'est vraiment sur elle Que ça va jouer Dans ce roman-ci Dans cette trilogie C'est un gros bébé Je vous l'avoue Il fait 500 Quasiment 550 pages Par contre Les éditions qui ont été faites Comme ça là Pour ces romans Je les trouve sublimes Je les trouve vraiment Très 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 belles Donc de ce fait Ce sont des éditions Un petit peu chères Vendues au prix de 22€ Par exemple celui-ci Encore une fois Si vous aimez bien Les occasions N'hésitez pas à checker Parce que vous vous faites Des bonnes affaires Et après comme moi Vous achetez sans avoir lu La trilogie de base C'est forcément Une bonne affaire non ? Et bien voilà La Kimi Chou Cette vidéo est à présent Terminée J'espère vous avoir fait Faire quelques petites découvertes Même s'il y a des choses Voilà ce sont des grosses sagas Que vous connaissez sûrement Bien avant moi Et que vous avez déjà lu Je suis certaine Mais ça m'a fait plaisir De vous les présenter De faire un petit peu Un update de tous mes achats Sachant que Alors je pense pas Que ça va venir aussi rapidement Que les deux book haul Mais il va en avoir un Au mois de juin encore C'est sûr Je me connais Mais il est fort possible Qu'il y en ait un Qui arrive surtout Avec toutes les sorties Qu'il y a au mois de juin A cause du déconfinement Confinement etc Tout a été quasiment décalé Au mois de juin A part pour le prince cruel Qui est au mois de septembre Mais il n'empêche Qu'il y a de quoi Faire de beaux achats Et de belles découvertes Dans le mois qui arrive Donc n'hésitez pas Si vous voulez me parler De ces sagas S'il y en a Que vous me recommandez D'autres pas Je suis vraiment très curieuse Je vous invite A aller dans l'espace Des commentaires Si vous voulez toujours Plus de book haul Et bah dites le moi Ou alors un petit pouce en l'air Il n'y a pas de soucis Et encore une fois Merci pour tous vos abonnements Ça fait que Grandir, grandir, grandir Grandir, grandir Comme mon sourire Donc je suis hyper ravie Merci de la confiance Que vous m'apportez Et merci de devenir Un petit kimichou Allez je vous laisse J'arrête de vous embêter Je vous retrouve du coup Très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Prenez soin de vous Je vous fais tout faire Un gros 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 bisous Je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz